Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que l'attente de Sheetal la sermone pour avoir accompli son rituel du puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête-à-tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Sheetal, Richie n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Dans l'hôtel où sont logés tous les invités du mariage, Sanchi et Arian se rencontrent officiellement ainsi que leurs familles respectives. Plus tard, après avoir passé un peu de temps en tête-à-tête pour faire connaissance, Sanchi et Arian annoncent chacun à leur famille qu'ils ne se plaisent pas et ne veulent pas se marier. Sanchi est la fille préférée de son père Viren Mittal qui la laisse pratiquement faire tout ce qu'elle désire. Arian est le plus jeune garçon de la grande famille Setia. Il fait de la moto et aime sortir la nuit pour s'amuser avec ses amis. Les familles Mittal et Setia en quête d'un bon parti pour marier leurs enfants reçoivent la visite de Bardwaj. Ce dernier leur annonce avoir trouvé une bonne alliance pour Sanchi et Arian. Plus tard, les deux familles arrivent à Jaisalmer où elles sont conviées à un mariage et pendant lequel elles vont en profiter pour faire connaissance. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Shita la sermonne pour avoir accompli son rituel du Puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Shita, Richie n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Shita la sermonne pour avoir accompli son rituel du Puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Shita, Richie n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Dans l'hôtel où sont logés tous les invités du mariage, Sanchi et Arian se rencontrent officiellement ainsi que leurs familles respectives. Plus tard après avoir passé un peu de temps en tête à tête pour faire connaissance, Sanchi et Arian annoncent chacun à leur famille qu'ils ne se plaisent pas et ne veulent pas se marier. Saatchi est la fille préférée de son père Viren Mittal qui la laisse pratiquement faire tout ce qu'elle désire. Arian est le plus jeune garçon de la grande famille Setia. Il fait de la moto et aime sortir la nuit pour s'amuser avec ses amis. Les familles Mittal et Setia en quête d'un bon parti pour marier leurs enfants reçoivent la visite de Bardwaj. Ce dernier leur annonce avoir trouvé une bonne alliance pour Saatchi et Arian. Plus tard, les deux familles arrivent à Jaisalmer où elles sont conviées à un mariage et pendant lequel elles vont en profiter pour faire connaissance. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Shitao la sermonne pour avoir accompli son rituel du puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Shitao, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. Pendant que la tante de Shitao la sermonne pour avoir accompli son rituel du puja avec la main gauche, Arian arrive et rassure tout le monde. La mère de Sanchi est inquiète de voir sa fille être indécise par rapport à son alliance avec Arian. Sanchi et Arian se rencontrent en tête à tête pour un test de compatibilité en se posant des questions. Pendant les rituels de mariage de Shitao, Rishi n'a Dieu que pour Sanchi dont il est tombé amoureux. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Plus tard, alors que les familles Mittal et Setia se rencontrent pour statuer sur leurs enfants, Arian et Sanchi surprennent agréablement leur famille en acceptant de se marier ensemble. Dans l'hôtel où sont logés tous les invités du mariage, Sanchi et Arian se rencontrent officiellement ainsi que leur famille respective. Plus tard après avoir passé un peu de temps en tête à tête pour faire connaissance, Sanchi et Arian annoncent chacun à leur famille qu'ils ne se plaisent pas et ne veulent pas se marier. Sanchi est la fille préférée de son père Viren Mittal qui la laisse pratiquement faire tout ce qu'elle désire. Arian est le plus jeune garçon de la grande famille Setia. Il fait de la moto et aime sortir la nuit pour s'amuser avec ses amis. Les familles Mittal et Setia en quête d'un bon parti pour marier leurs enfants reçoivent la visite de Bardwaj. Ce dernier leur annonce avoir trouvé une bonne alliance pour Sanchi et Arian. Plus tard, les deux familles arrivent à Jaisalmer où elles sont conviées à un mariage et pendant lequel elles vont en profiter pour faire connaissance. Arian a des moments de complicité avec Sanchi et découvre qu'elle fait de la moto comme lui. Il se trouve des points communs et décide de reconsidérer l'alliance. C'est parti.